Je suis Quentin Garig, le prêchement docteur de Néocaire. Et dans cette première présentation, je vais vous parler du microbiote en vous donnant ces définitions, parce que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde ce qu'est le microbiote exactement, et notamment essayer de définir quels sont les facteurs qui vont entrer en jeu dans son développement, surtout chez les jeunes carnivores, et donc l'impact que ça peut avoir par la suite. Tout d'abord, qu'est-ce que le microbiote ? La définition exacte du microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un environnement spécifique. Par micro-organisme, on entend plusieurs choses, forcément les bactéries qui sont les plus connues, mais aussi d'autres éléments comme les virus, les protistes, comme les amibes, les paraméties, ou les champignons et les levures. Et donc du coup, on a tous ces éléments-là qui vivent dans un environnement donné. Donc les environnements, ça peut être des tas de choses différentes aussi également. Donc ça peut être l'intérieur de votre oreille, ça peut être la bouche, ça peut être la peau. Mais généralement, celui qui est le plus étudié, qui est le plus connu, c'est le microbiote intestinal, donc qui correspond à l'ensemble de l'estomac du gros intestin et du petit intestin, et tout simplement parce que c'est là qu'on retrouve le plus de bactéries. Donc en général, on considère qu'il y a presque plusieurs milliards de micro-organismes qui vivent dans le microbiote intestinal et avec plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans le microbiote. Donc tout ça pour dire que ça représente vraiment un ensemble énorme de bactéries, enfin d'éléments, et qui donc ont de très nombreux rôles à jouer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement du microbiote intestinal puisque c'est le plus connu, c'est celui dont on sait le plus le rôle. Donc il a de nombreux rôles, entre autres, comme la protection contre les pathogènes. Il l'aide notamment en contre-carrant, si je puis dire, les pathogènes en allant contre eux ou en renforçant la paroi intestinale, en produisant de la mucine par exemple. Certaines bactéries vont aussi aider au développement du système immunitaire, donc il y a un effet de tolérance, de seuil de tolérance, où les bactéries vont entraîner en quelque sorte le système immunitaire et c'est pour ça qu'elles sont très importantes chez le nouveau-né puisque c'est elles qui vont l'aider à faire en sorte que le système immunitaire se développe et donc arrive à un état total une fois qu'il sera à l'âge adulte. La fonction la plus connue est probablement celle de la fermentation des fibres. qui permet de digérer du coup les fibres, sans les bactéries, on aurait beaucoup de mal à le faire nous-mêmes et qui fait que du coup nos selles sont un peu plus agréables que ce qu'elles pourraient être. La fermentation des fibres permet de créer différents métabolites comme les vitamines ou les acides gras chènes courtes qui sont utilisés dans la production d'énergie notamment. Elles peuvent aussi produire des lipides, donc pas toutes les bactéries, mais certaines peuvent produire des lipides et les stocker pour permettre encore plus tard de créer de l'énergie. Et enfin, le microbiote va aussi jouer un rôle dans la modulation du système nerveux central. Donc on a une réaction directe entre l'intestin et le cerveau et qui fait que du coup tout ça va permettre de nombreuses interactions, d'où le fait qu'Ilias réalise sa thèse sur le microbiote intestinal et son lien avec le stress plus tard. Maintenant que je vous ai défini ce qu'était le microbiote intestinal, il faut que je vous montre à quoi il ressemble chez les différents mammifères, principalement le chien, le chat et l'homme. Donc vous pouvez voir ici la composition du microbiote qui ressemble un peu à une sorte de côte bas, en quelque sorte, où on observe des grands groupes de familles et les deux principaux qu'on retrouve dans la plupart des mammifères sont les firmicutes, donc ici en vert, et les bactéroïdes en bleu, qui représentent pour la plupart du temps la grande majorité du microbiote. On peut noter que chez le chien, les fusobactéries sont beaucoup plus présentes, donc on les retrouve essentiellement chez lui. Elles sont aussi présentes chez le chat, donc on pense qu'elles ont un rôle avec la digestion des protéines, en quelque sorte, puisqu'on ne les retrouve pas chez l'humain. Or, les chiens et les chats ont un régime un peu plus protéiné que l'humain, donc on pense qu'elles ont un rôle là-dedans, surtout que certaines sont connues pour avoir un lien avec les aminoacides, les acides aminés, pardon. Et chez lui-même, par contre, on observe une présence de véricaux microbiaux qui ne sont pas présentes chez les autres espèces. Et ce qui est important à retenir en ce qui concerne cette composition, c'est qu'elle est très variable d'un individu à l'autre. Ce que je vous montre ici dans cette diapositive, c'est quelque chose qui est propre, qui est une sorte de moyenne des individus. Mais on va voir des compositions qui sont très différentes, même pour deux individus qui vivent au même endroit. Donc, il y a des tas de facteurs qui peuvent expliquer ça, comme la géographie, l'alimentation ou le style de vie, par exemple le fait de fumer ou non, et qui fait qu'on va avoir des choses très différentes. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des compositions différentes dans d'autres études. C'est normal, ça va dépendre du lieu et des espèces étudiées. Et même, par exemple, au sein de la race canine, il peut y avoir des différences énormes entre les races. Il peut aussi y avoir des différences au niveau de l'âge, et c'est donc là qu'entre en jeu l'importance du microbiote chez le nouveau-né. Puisque généralement, le jeune et l'adulte n'ont pas le même type de microbiote. Donc, ce qu'on devrait voir apparaître bientôt, normalement, il faut vraiment que je clique cinq minutes avant. Donc, vous pouvez voir ici la composition du microbiote du chiot, et normalement, celle de l'adulte va bientôt apparaître. Mais si vous vous rappelez de la diapositive précédente, vous pouvez voir que le microbiote du chiot, même s'il est composé des mêmes grands groupes que l'adulte, est quand même légèrement différent, notamment par la proportion de bactéries. Désolé, on a des... Notamment, la proportion de certaines bactéries qui n'est pas tout à fait la même. On observe notamment qu'il y a beaucoup plus de protéobactéries en jaune chez le chiot, et beaucoup moins de bactérodettes et d'actinobactéries qui arrivent plus tard chez l'adulte. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs explications à ça, notamment que le microbiote est encore en plein développement. Et même, en fait, chez les différents chiot, on va voir qu'il y a une modification très importante au fil du temps. Donc, c'est là qu'intervient la diapositive suivante, où on peut voir la composition du microbiote du chiot au fil du temps. Donc, ce sont des résultats obtenus lors de ma thèse, en fait, qui vous montrent à quoi ressemble le microbiote du chiot de la naissance, donc à D0 jusqu'à deux mois de vie, donc J56. Donc, vous pouvez voir les fameux grands groupes de bactéries dont je vous ai parlé précédemment, et on voit que les protéobactéries diminuent légèrement au fil du temps, alors que les actinobactéries en rose, elles, apparaissent, comme on le voit avant. Si on regarde les groupes plus précisément, donc si on va voir les familles de bactéries qui sont à l'intérieur de ces grands groupes, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec énormément de variations. Donc, si vous vous rappelez des chimicutes qui étaient en vert sur la diapositive d'avant, on peut voir que, je vais faire apparaître uniquement les familles de ce groupe-là de bactéries, donc voilà. Là, vous voyez seulement les bactéries qui appartiennent au groupe des chimicutes. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, le groupe vert ne bougeait pas beaucoup en termes d'abondance, et pourtant, là, si vous regardez les bactéries qui sont présentes dans ce groupe-là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de variations au fil du temps. Par exemple, les aéropocacées qui sont présentes à la naissance en rose disparaissent complètement par la suite. On peut voir qu'il y a les scellenomodacées en violet clair qui apparaissent à J21 et qui sont très importantes alors qu'elles ne sont plus autant par la suite, ou les lactobacilles qui apparaissent le très tard. Donc, on a énormément de variations, même en seulement l'espace de huit semaines. Il y a de nombreux paramètres qui peuvent expliquer ça, paramètres que je vais vous montrer par la suite, en commençant du coup par les périodes clés qui induisent ces changements. Donc, il faut savoir que la période de développement du chiot, vous la connaissez aussi bien que moi, voir mieux, je pense, mais elle peut être séparée en deux grandes périodes, dont la période néonatale et la période pédiatrique. Et on observe des grands changements déjà rien qu'au sein de la période néonatale, où en fait, à la naissance, l'apparition de l'intestin du chiot pour les bactéries font qu'elles vont le coloniser très rapidement. Il faut vous imaginer un peu que c'est une sorte de ruée vers l'or pour les bactéries, puisqu'elles ont un environnement qui est stérile où rien n'est encore là, et elles veulent toutes coloniser cet endroit-là pour être les premières arrivées. Donc, il y a plein de bactéries dites opportunistes, parce qu'elles peuvent survivre à la fois en présence d'oxygène et en absence d'oxygène, qui vont coloniser ce milieu, ce qui fait que le nombre d'espèces va être très, très, très élevé au début. Seulement, la plupart de ces bactéries consomment l'oxygène. Du coup, elles vont, à force de consommer l'oxygène, paradoxalement, elles vont rendre le milieu de moins en moins vivable pour les bactéries qui ne peuvent vivre qu'avec de l'oxygène. Et du coup, le nombre d'espèces va diminuer, puisque de plus en plus de bactéries ne vont ne vont pas pouvoir survivre. Cela va diminuer jusqu'à 21 jours, en fait, où le chiot va commencer à consommer des aliments solides, et qui va permettre, du coup, d'avoir de nouvelles bactéries qui entrent en jeu, notamment les bactéries qui vont consommer des fibres qu'on retrouve dans les croquettes, ou les aliments, et qui font que le nombre d'espèces va à nouveau augmenter jusqu'à se stabiliser à l'âge de 3 ou 2 mois, et ressembler aux microbiotes adultes. Donc, c'est très important tout ce qui se passe à ce moment-là, puisque, en fait, la variation et le développement du microbiote à la naissance jusqu'à pendant les 3 premiers mois de vie, à peu près, va avoir un impact jusqu'à l'âge adulte, en fait. Donc, s'il se passe des éléments très perturbateurs pour le microbiote pendant les 2 premiers jours de vie, par exemple, potentiellement, ça peut se répercuter sur la santé de l'adulte. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître les facteurs qui entrent en jeu dans cette période-là, et que je vais vous montrer par la suite. Donc, si on reprend l'ordre chronologique de la vie d'un chiot, le premier élément qui va impacter son microbiote, c'est le type de misba. Donc, vous en avez déjà peut-être entendu parler, chez les humains, c'est la même chose. D'ailleurs, je dis chiot, mais c'est la même chose pour les chatons à chaque fois, donc chez le jeune carnivore. Si un animal ou un nouveau-né est né par voie vaginale ou par voie césarienne, son microbiote va être différent, tout simplement parce qu'en fait, il ne passe pas par le vagin de sa mère, et du coup, il ne peut pas être mis en contact avec les bactéries qui sont présentes dans le vagin. Or, ces bactéries, elles sont très importantes parce que c'est les premières à coloniser le chiot ou le chaton, et du coup, c'est elles qui vont permettre le développement initial du microbiote. Donc, du coup, on observe que les chiot, donc les chatons nés par voie césarienne, sont très dominés par les bactéries opportunistes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu avoir les bactéries de leur mère. Du coup, les premières bactéries qui viennent, c'est celles qui arrivent à coloniser le plus facilement, et généralement, ces bactéries-là sont les moins bonnes, parce qu'elles sont les plus dangereuses et les plus pathogéniques. Et du coup, ils ont une diminution de la richesse bactérienne qui est dominée par certaines bactéries qui peuvent, du coup, entraîner certaines maladies. Donc, ces bactéries opportunistes, elles peuvent faire un risque de septicémie plus important à apparaître, et notamment des inflammations de la part intestinale. Du coup, on va avoir une plus faible stimulation du système immunitaire puisqu'il y a moins de bactéries, donc moins de travail va être fait pour le stimuler et faire en sorte qu'il se développe mieux. Et ça va entraîner une croissance plus faible des animaux qui vont, du coup, avoir moins d'activité métabolique liée à cette absence de bactéries. Donc, l'idéal, dans le cas où vous avez des animaux nés par voie césarienne, en fait, c'est d'essayer de prendre le liquide vaginal de la mère, si possible, et d'essayer au maximum de baddijonner les nouveaux-nés pour qu'ils essaient de récupérer un maximum de bactéries de leur mère. C'est ce qui se fait couramment chez les humains, en tout cas. On n'est pas encore tout à fait sûr de si vraiment c'est efficace ou non. Il y a des études qui apparemment montrent que ça n'a pas forcément d'effet, d'autres oui, mais dans le doute, a priori, ça n'a pas d'effet négatif de le faire, donc autant essayer et du coup d'essayer d'améliorer le départ de l'animal. La voie césarienne a aussi un impact sur le colostrum, puisqu'il y a des études qui ont montré que les chats même qui mettaient bas par voie césarienne avaient un colostrum différent des autres, avec notamment une richesse bactérienne plus faible. Il s'avère que le colostrum lui-même possède ses propres bactéries. Ces bactéries, en tout cas, sont pour la plupart riches en sont des bactéries lactiques. Vous en avez sûrement entendu parler dans les pubs pour Actimel ou des yaourts. On retrouve les lactobacilles, les antirocoques et surtout les bifidobactéries. Ces bactéries sont très importantes puisqu'elles vont avoir des rôles cruciaux dans la santé de l'animal. Elles vont permettre la digestion des fermes lactiques, comme les oligosaccharides, ce qui est très important pour permettre à l'animal de mieux digérer le lait. C'est pour ça qu'on va éviter d'avoir des problèmes d'estomac ou de la digestion du lactose, par exemple. Elles vont transformer ces fermes lactiques en énergie ou en autre rôle important pour la santé. Elles vont aussi protéger des pathogènes puisqu'elles vont créer de l'acide lactique. Elles vont diminuer le pH qui va rendre l'environnement plus dur à vivre pour les pathogènes. Elles vont aussi limiter les diarrhées. C'est le rôle qu'on retrouve dans les Actimel, entre autres. Et du coup, ces bactéries, on les trouve beaucoup moins, d'après une étude que j'ai menée, on les trouve beaucoup moins chez les chiots qui sont en faible santé, tout simplement parce qu'ils ont une faible prise colostrale. Et du coup, ces chiots, vu qu'ils ont moins de bactéries lactiques, ils ont plus de bactéries opportunistiques qui apparaissent. Donc, ça montre, encore une fois, l'importance de la prise colostrale chez le chien, puisque ça va permettre l'ensemencement de bactéries à travers les bactéries du colostrum. Donc, vous savez déjà que le colostrum est très important pour des tas d'autres choses, comme l'immunité ou la croissance de l'animal. Et maintenant, vous savez aussi que ça va permettre le développement initial du microbiote, notamment en faisant apparaître des bactéries lactiques qui vont avoir un rôle très important dans la croissance de l'animal. La question qui pourrait se poser et dont on n'a pas encore de réponse actuellement, c'est du coup, est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'utiliser du lé artificiel ou du colostrum artificiel ou du colostrum naturel ? Donc, on n'a pas encore la réponse. On sait chez les humains qu'il va y avoir une différence très importante entre les deux microbiotes, mais on n'est pas encore vraiment capable de dire si c'est un mauvais microbiote qui va se mettre en place ou non. Mais toujours est-il que dans l'idéal, on aurait tendance à penser que le mieux est d'utiliser le microbiote de la mère, que ce soit ces bactéries à elle qui colonisent le chiot et donc qu'il ait vraiment accès à toutes les bactéries qui sont censées être naturellement présentes chez lui. Donc, ça pourrait être intéressant de faire des études plus tard pour essayer de voir la différence entre ces deux types de lait et voir si d'un point de vue bactérien, on a une différence qui se met en place. Un autre facteur qui, lui, va se mettre en place tout seul et dont généralement, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est tout simplement les interactions sociales et environnementales entre les nouveaux-nés et le reste. Donc, vous devez le savoir, il y a beaucoup d'échanges verticaux de bactéries qui se font entre les individus. Les principales se font entre la mère et le nouveau-né, forcément, puisque la mère va lécher son petit. Le petit va potentiellement manger ses selles. Il va se frotter à elle, donc il va être en contact avec sa peau. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'échanges de bactéries. Et du coup, il y a beaucoup d'études qui montrent que les chiots d'une même fratrie ou d'une même portée ont un microbiote très semblable. De même, on va avoir des échanges avec le propriétaire et l'environnement, donc la maison. Et on a des études qui montrent par fluorescence que certaines bactéries vont retrouver chez le chien se retrouvent plus tard chez l'homme, ce qui fait que l'inverse est également possible. Et du coup, il y a aussi des études qui montrent que les chiens qui vivent en ville ont une richesse bactérienne qui est plus élevée parce qu'ils sont, quand ils sont promenés dehors en ville, ils croisent plus de gens et donc ils ont plus d'échanges de bactéries qui se font et donc ils ont une richesse plus élevée. Ça ne veut pas forcément dire que c'est bien puisque dans ces bactéries-là, il peut y en avoir des mauvaises potentiellement, mais c'est intéressant de voir que ces interactions se font et permettent des échanges constants. Donc idéalement, il vaut mieux faire sortir son chien pour qu'il y ait des bactéries plus variées. C'est un peu ce qu'on propose. C'est un peu ce qui arrive aux enfants quand ils vont à la crèche. Généralement, quand ils remènent, ils sont très souvent malades puisqu'ils vont avoir des échanges très forts avec les autres enfants de la crèche, alors qu'ils ont été au départ uniquement dans l'environnement, dans la maison. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est comme ça que ça se produit. Par contre, pour le prochain événement, là, s'il y a quelque chose de plus important qui se passe, c'est l'alimentation. Donc il faut savoir que l'alimentation, c'est le principal facteur qui entre en jeu dans la composition du microbiote. Et quand le chaton ou le chiot arrive à l'âge où il va pouvoir ingérer des aliments solides, il va y avoir un gros changement qui va se faire au niveau du microbiote, notamment parce qu'il va passer d'un régime fait de lait, donc plutôt riche en glucides et en gras, à une alimentation qui est beaucoup plus riche en fibres, avec notamment les croquettes. Donc ça dépend ce que vous donnez à vos animaux. Généralement, les croquettes sont riches en amidon et en fibres. Et du coup, on va avoir des bactéries qui vont digérer ces fibres qui vont apparaître dans le microbiote intestinal. C'est pour ça qu'on a un gros changement qui se fait. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire une transition lente et sur une longue période pour permettre au microbiote de faire sa transition lui aussi. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour voir l'impact du type d'alimentation. Donc une alimentation plutôt riche en protéines ou plutôt riche en glucides, en fibres, en amidon. Et je vous en ai mis une que vous pouvez voir sur la diapositive, que je vous recommande de lire si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise avec l'anglais et qui répertorie un peu tout ce qu'on peut trouver dans l'impact de la nutrition chez le chien, le chat, sur le microbiote. Mais pour faire simple, il faut savoir que les aliments qui sont riches en fibres et en glucides vont permettre d'augmenter la présence de bactéries du type Phacalibacterium, Lactobacil ou Bifido, qui sont quand même globalement des très bonnes bactéries et qui vont justement se nourrir de ces fibres, digérer les fibres pour créer de l'énergie. Donc généralement, c'est des bonnes bactéries qu'on veut avoir présentes dans le microbiote intestinal. Et donc, ça prouve quand même que même si on pourrait penser que les fibres ne sont pas mêmes pour les animaux, ça a quand même un bon rôle à ce niveau-là en permettant la présence de bonnes bactéries dans leur intestin. Pour autant, le fait d'avoir des protéines n'est pas forcément mauvais non plus pour le microbiote. Il n'y a pas d'études qui montrent que c'est un mauvais effet. On observe moins de bactéries utiles. Donc, il y a moins d'effets bénéfiques, mais il n'y a pas de mauvais effets pour autant. On observe surtout que la richesse bactérienne va augmenter puisque normalement, c'est surtout le cas dans les aliments crus, le nombre de micro-organismes sont plus importants. Donc forcément, il y a plus de bactéries qui vont apparaître. Et on observe aussi une plus grande proportion de fusibles bactériales qui, comme je vous le disais avant, sont liées à la digestion des protéines. Donc, selon ce que vous donnez à vos animaux, il faut avoir un microbiote qui est différent, plutôt bon ou différent. Mais voilà. Donc, si vous voulez lire, je vous recommande. Ensuite, tout ça, ce sont des paramètres qui vont intervenir de manière normale et qui vont se faire toutes seules. Et il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu qui, là, sont plus… Ah oui, pardon. J'ai oublié de vous dire que le microbiote, suite à l'alimentation, est ce qu'on appelle très plastique. C'est-à-dire que si vous donnez un aliment à un chien ou un chat et qu'après, vous changez, que vous repassez l'alimentation que vous lui donniez avant, il va très vite revenir à son ancien microbiote, en fait. Donc, même si l'impact de l'alimentation est très fort, ce n'est pas pour autant irréversible. Ça peut revenir à un autre état avant. Donc, c'est assez intéressant de voir que même s'il se passe des choses, au final, ça n'aura pas un impact à vie, contrairement à ce qui peut se passer avant au niveau de la santé initiale. Donc, un des derniers facteurs dont je voulais vous parler, qui est aussi extrêmement important et sur lequel vous pouvez avoir un rôle important à jouer, contrairement aux autres, ce sont tout simplement l'utilisation d'antibiotiques. Donc, il y a de nombreuses études qui ont montré que l'utilisation d'antibiotiques avait un impact délétère sur le microbiote, puisque son rôle est notamment de tuer certaines bactéries. Donc, forcément, il va diminuer la présence de certaines bactéries, malheureusement des bonnes bactéries. C'est d'autant plus dommage que les bactéries, généralement les plus mauvaises pour la santé, sont celles qui résistent le mieux aux antibiotiques parce qu'elles mettent au point des méthodes pour se défendre et du coup, arrivent à survivre. Donc, c'est par exemple le cas de l'échelle-échacolie que vous connaissez sûrement. On en a beaucoup entendu parler à l'atelier récemment parce qu'on l'ait trouvé dans des pizzas ou des choses comme ça. Et c'est une bactérie qui peut être potentiellement pathogénique et qui peut être à l'origine de beaucoup de problèmes. A l'inverse, de bonnes bactéries bénéfiques comme les phacalibactériens vont être impactées par la métronidazole qui, généralement, vont être tuées. Et du coup, le fait qu'on ait un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries va entraîner un état de dysbiose qui fait qu'on va avoir des problèmes de santé qui vont apparaître comme des diarrhées ou plus graves comme certaines septicémies éventuellement. Le problème, c'est que si on donne du... Donc, le fait de donner des antibiotiques, pareil comme la nourriture, n'est pas irréversible. Ça peut se restaurer au bout d'un certain temps. Le problème, c'est que si on fait ça très tôt chez le chiot ou chez le chaton pendant les premières semaines de vie, là, par contre, on va dérégler la mise en place du microbiote qui, pour le coup, peut avoir un effet irréversible par la suite. Donc, donner des antibiotiques aux chiens adultes, c'est moins gênant. Par contre, le donner vraiment aux jeunes, alors qu'il n'y a pas encore fini de mettre en place un microbiote, ça peut avoir des impacts vraiment catastrophiques par la suite. Donc, de manière générale, quand c'est possible, il faut vraiment essayer de limiter au maximum cette utilisation de métromidazole, au moins essayer d'attendre, et des autres antibiotiques aussi, par ailleurs, et d'essayer d'attendre plutôt au moins la mise en place des aliments solides pour que le microbiote soit plus sollicité par l'alimentation et que l'effet des microbiotes soit un peu moins fort. Oui, donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et il y a aussi d'autres éléments qui peuvent intervenir dans la santé du chiot, comme par exemple les chatons, comme la présence d'entéropathogènes, comme le parovirus, comme certains parasites, ou tout simplement certaines maladies comme le dépérissement ou les diarrhées. Donc, on peut avoir différents impacts au niveau du microbiote qui vont entraîner soit des inflammations, soit une diminution du système immunitaire, une diminution de la perméabilité qui, du coup, va entraîner l'arrivée de nouvelles maladies. Par exemple, chez le chiot, on sait que le gerdia, un des principaux parasites, va diminuer la perméabilité intestinale pour permettre justement de faciliter la colonisation d'autres gerdias par la suite. Donc, c'est un cycle qui se répète. Ça va aussi diminuer la production de métabolites anti-inflammatoires et entraîner une compétition pour les nutriments qui fait que le chien ou le chaton ne va pas avoir les éléments dont il a besoin pour sa croissance. Donc, pour résumer, je vais reprendre l'ensemble des facteurs qui entrent en jeu et pour vous donner du point un petit bilan de ce qui a été vu, selon les différents impacts. Donc, d'abord, autour de la naissance, je le rappelle, on retrouve l'impact de la mise bas, du type de mise bas. Donc, c'est parfois ces derniers nonos qui vont avoir un impact sur les microbiotes. On retrouve aussi un impact dont je n'ai pas trop parlé, qui est tout simplement génétique, à savoir la race. D'ailleurs, oui, pardon, j'ai utilisé des illustrations de chiots, mais je répète que c'est la même chose chez le chaton. C'est juste qu'on a une banque de données qui est plus large chez le chiot. Donc, on a pris un petit anneau. Non, ce n'est pas un anneau, d'ailleurs. Pardon. L'autre élément, c'est la prise colostrale et le microbiote du lait qui va avoir un impact sur le développement initial du microbiote. Ensuite, il y a des interactions sociales avec le propriétaire ou la mère. L'ingestion d'aliments solides qui va permettre de donner un microbiote adulte individuel. Et à tous ces éléments plus passifs, il va se trouver un microbiote des facteurs plus actifs, on va dire, qui dépendent des éleveurs ou de ce qui se passe dans la santé du chiot. Donc, comme je le disais, il y a l'utilisation d'antibiotiques et les troubles de santé comme la présence de virus, de parasites ou de déverissement. Mais vous pouvez aussi avoir un effet bénéfique sur le microbiote en utilisant, par exemple, des compléments alimentaires ou, entre autres, en traitant une transplantation fécale. Il y a des études qui ont montré que la transplantation fécale pouvait permettre un peu de combattre l'utilisation d'antibiotiques, par exemple, en donnant le microbiote de la mère au chiot qui a été traité ou au chaton. Et pour ce qui est des aliments complémentaires, on a beaucoup eu d'effets du sélénium qui a été utilisé en grande partie et qui augmente la présence de fécale et bactérium, donc je vous en parie, qui permet la digestion des fibres. Il y a un dernier type d'aliments complémentaires dont je ne vous ai pas parlé et dont vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi je n'en parle pas, alors que c'est quand même très important, et qui est les probiotiques. Tout simplement parce que c'est mes collègues qui vont vous en parler plus en détail en vous donnant la définition, et notamment certains résultats sur l'effet que ça peut avoir sur la santé, sur les microbiotes en lui-même. Donc c'est tout pour moi. J'espère que vous avez eu des réponses à certaines questions que vous vous posiez et que vous avez eu des informations qu'il vous fallait. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée avec mes collègues. Merci. 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 Merci.